Bonjour à tous, ça va découvrir du vin. Et donc, de retour, en forme, avec un petit peu d'énergie aujourd'hui. J'espère que ça va donner quelque chose de mieux. J'espère que le vin va monter au niveau d'énergie que je suis. Même si j'en suis pas sûr, je vous explique. J'ai ouvert ce vin-là il y a une couple de jours. Je l'avais acheté sur un vin autrichien, donc j'avais automatiquement pensé que ce serait un vin blanc. C'est un vin rouge. Donc, je me suis fait avoir. Et ce soir-là, je mangeais des fruits de mer, j'avais pas envie d'un vin rouge. Et donc, j'y ai goûté, j'ai jeté le reste du verre, j'étais allé me chercher une bouteille de vin blanc, j'ai mis ça de côté. Ce qu'on a en fait, c'est le Heinrich Blaufrankisch 2008 de la région de Burgenland. Donc, Heinrich, c'est le producteur, Blaufrankisch, c'est le cépage. Donc, un cépage principalement dans l'Europe de l'Est, mais aussi en Autriche. Et ouais, rare vin rouge autrichien. Ça, ça représente à peu près 5% du vignoble autrichien, ce cépage-ci. Et vraiment cool bouchon, par contre. J'avais pogné un autrichien blanc l'autre jour qui avait un bouchon comme ça, en verre, avec une petite capsule de plastique autour ici pour qu'on puisse le refermer et que ça snap un peu. Donc, ça, c'est le fun, bon bouchon à garder pour l'utilisation ultérieure. Donc, c'est ça, quand j'avais ouvert ce vin-là, le nez était vraiment déplaisant. On avait côté terreux, côté écurie. En gros, si je veux être poli, je dirais que ça sentait le terroir. Si je veux être moins politiquement correct, je dirais que ça sentait un peu la merde. Et vraiment non intéressant. Et puis, en bouche, ça ne me donnait rien, il me semblait. Mais on va voir, peut-être que ça a changé un peu. Individuement, la canneberge poivrée. Donc, vous faites, vous pensez... Tu sais, c'est Noël? Oui, ça, c'est bon. C'est Noël, vous avez... Pas de purée de canneberge, mais les atokas de la canneberge. En genre de... Pas de confiture, là, mais un peu avec le jus, puis les canneberges et tout. Et là, vous mettez du poivre dessus accidentellement. Vous mettez le nez dedans, puis c'est à peu près ça que ça sent. Encore un petit côté... Tu sais, je veux dire... Vous avez laissé la porte ouverte un peu, là, puis... Vous êtes à la campagne, fait qu'il y a un peu d'air de campagne qui rentre en même temps. Vous voyez. On est vraiment dans ce point-là. On va écouter. Peut-être que... Pas déplaisant comme nez. Moyen. En bouche, il y a une bonne acidité. Pas de tannin. Mais là, ça fait un couple de jours qu'il est ouvert. Ça fait que ça se peut que les tannins, je ne les ressente plus à cause de ça. Je ne peux pas en prononcer là-dessus, mais l'acidité est encore là. C'est un vin qui est frais, qui est sur le fruit. La canneberge, c'est pas mal... Tu sais, le côté sûr de la canneberge, là. Quand on mange une canneberge, ça nous fait un peu grincer, comme quand on mangeait des Sour Patch Kids quand on était jeunes. Ça nous donne un peu cette impression-là. Mais on a définitivement un goût de canneberge avec le poivre, encore une fois. Le poivre, il reste. Moi, je n'adore pas les canneberges, donc c'est sûr que ce n'est pas mon style trop, trop. Mais ce n'est pas quelque chose qui est complètement désintéressant. Quelqu'un qui aime bien la canne... Quelqu'un qui aime... Moi, pour la bouffe, je n'aime pas trop le sucré salé ou le salé fruité. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien, depuis la cuisine fusion des 15 ans, c'était la mode dans ce temps-là. Il y a beaucoup de gens qui aiment encore ça, et c'est votre droit. La viande avec sauce aux fruits dessus. Bon, si vous aimez ça, si vous aimez, disons, une longe de porc, sauce canneberge dessus. Ça, c'est peut-être le vin pour aller avec. Ça va être le même profil de goût, et donc ça pourrait bien se marier avec. Mais il y a un poivre. C'est le poivre qui m'intéresse. J'aime bien le poivre, pas dans mon vin, mais les arômes de poivre dans mon vin, plutôt. Pour moi, c'est un peu mince. Il manque de stock. C'est comme quand je bois un beau gelet. Il y a des beaux gelets qui ne sont pas mauvais. Malgré que moi, je préfère ça un beau gelet, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Il y a des beaux gelets qui ne sont pas mauvais, mais ils donnent le fruit. Des fois, tu as un petit peu de tannin, souvent l'acidité est correcte, mais tu n'as rien d'autre. Moi, j'aime ça quand il y a un petit peu plus de complexité ou un peu plus de finesse, soit un ou l'autre. Ici, j'ai le fruit, puis j'ai une finale qui est sur le poivre. Donc, ça, ça lui rajoute une dimension. Ce vin-là est autour de 20$. Regardez, si vous aimez, comme je vous disais, viande, sauce fruitée avec un peu de poivre dessus, ça, c'est exactement le vin pour... That's it. Mais, moi, je ne m'arrachèterai pas. L'autre chose, j'ai vu Black Swan l'autre jour. J'aurais pu... J'aurais pu... Oui, ça, ça aurait été bon. J'aurais pu boire ce vin-là en regardant Black Swan. Comme ça, une déception aurait supplanté l'autre. Ou au moins, j'aurais peut-être trouvé le vin pas si pire, parce que l'ambiance aurait été moyenne. Fait que là, le vin m'aurait remis dedans un peu. Je ne sais pas trop. Mais si on compare les deux, le film comme le vin, plusieurs bons éléments. Mais rien qui m'intéresse, qui me donne envie de finir la bouteille ou de finir le film. J'ai fini le film parce que j'étais avec ma copine. Mais, bah... Résumé de tout ça, ce qui va être le plus intéressant, c'est le bouchon. Donc, on garde le bouchon, on jette la bouteille. Bon, on va peut-être la finir, là, parce qu'elle coûte quand même 20$ et qu'elle n'est pas mauvais. Mais bon. En gros, c'est ça. Comme sujet de discussion aujourd'hui, quel film vous a déplu récemment? Moi, je trouve ça insupportable quand je commence à regarder un film. Et ça ne m'accroche pas, là, ça me fait chier. Donc, c'est ça. Parlez-moi de tout ça, comme ça, je n'irai pas voir les films que vous me dites de pas y voir. That's it. Et puis, on se revoit demain. Peut-être plus, je vais vous faire une présentation d'une région en vue d'une dégustation, là, le surlendemain, dans deux jours. Donc, c'est tout. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501